Salut tout le monde c'est Yannopipo et on se retrouve pour cet épisode 2 sur Mafia 2 Et là du coup on doit aller rendre visite au fameux Giuseppe Conduire Tu me laisses conduire ou pas ? D'accord d'accord prends les clés mais tu fais gaffe hein Oh yé Attends parce que Moi dans les jeux que faut rouler J'ai la pédale de droite Je sais Joe Ok On à droite là Puis tout droit pendant un moment Ok C'est à dire les flics juste derrière nous Ah oui c'est vrai la limitation Toi c'est limite à combien en ville ? Non non pourquoi tu me dis ça ? C'est l'heure que tu chopes une caisse Ah ça ça me plairait si j'avais les moyens Qui t'a dit qu'il fallait la payer ? Qui t'a dit qu'il faut la payer ? Commence bien déjà hein Ah ouais tu plaisantais pas ils t'ont vraiment à pré-conduire là-bas Oh purée le débile Fais me prendre la voiture des flics Attends parce que Merde c'est rouge pour nous Ah On arrive là ? C'est là ? On continue à pied là ? Ah ouais Oh Regarde moi cette beauté Ohlala une Jefferson 42 Une caisse aussi chouette Ce serait du gâchis de casser une vitre Va chercher des rossignols chez Giuseppe Des rossignols ? Bienvenue au bazar de Giuseppe Le paradis de la cambriole Il vend tout le nécessaire Il fait aussi les faux permis de port d'armes Et les certificats de démobilisation pour ceux qu'on en marre de l'armée Ah ouais Eh Giuseppe Je t'amène un nouveau client Salut C'est un cas sûr hein Ouais monsieur Sûr de sûr Voici Vito mon plus vieux pote Voilà Giuseppe L'as de la cambriole d'Empire Bay Ah c'est fini tout ça Comment vas-tu ? C'est pour toi les papiers ? Exactement Me dis pas qu'ils sont déjà prêts J'en ai sacrément bavé mais c'est fini Bah merci Tu garantis que ça va marcher L'armée viendra plus jamais de chercher des poux Crois-moi Alors c'est pas le meilleur ? Voilà le pognon Prends tes papiers Vito Purée Il nous faut aussi des rossignols Ouais c'est vrai Et c'est toi qui les payes J'ai combien de fric moi ? 27 dollars Ouais C'est quoi des rossignols ? Ah pour crocheter les voitures Des rossignols ils appellent ça ? Ok Merci Et c'est ça tout de suite Tiens sur cette serrure Enfonce la tige dans la serrure Et relève toutes les goupilles Alors là avec la pince Tu les retiens l'une après l'autre Quand elles sont toutes en place Tu tournes la pince Et la serrure s'ouvre Ah merde Ah ok c'est tout bête Plus simple que dans Skyrim ça c'est sûr Je sais pas quoi on va acheter par contre des rossignols là ? Ciao Ok T'as toujours envie de piquer cette caisse ? Si j'ai envie évidemment Bon alors hâte toi de jouer Attends mais c'est pas la caisse au mec au moins ? Attends Je suis sûr c'est ça ? C'est pas possible autrement Bah attends c'est des chiens Bah attends c'est des chiens Le gars il nous vend un machin pour crocher les voitures Et finalement il croche sa voiture à lui Attends quoi ? Accélère Accélère La vache on l'a échappé belle Ouais bah c'est pas encore fini On a échappé belle rien du tout j'allais dire On va passer par là Bien sûr qu'elle me plaît Bien Faut qu'on se trouve à un atelier de carrosserie C'est eux qui vont nous aider Et ça va coûter cher cette affaire T'inquiète pas J'ai tout prévu N'importe quel atelier fera l'affaire Je connais le proprio Laissez moi sortir là Ah donc on va à la carrosserie et on change de couleur c'est ça ? Il nous court ça ? Il roule vite le flic Putain mais Ouah On est mort ? Bah oui forcément A bientôt Giuseppe Facile hein T'inquiète c'est un coup à prendre Je le fais chaque fois que j'oublie les clés dans la bagnole Moi j'ai au pire on bute le flic et c'est réglé Ok T'as toujours envie de piquer cette caisse ? Bien sûr J'ai envie évidemment Bon alors à toi de jouer Allez Bah toi comment ils avaient su que j'avais volé la caisse ? C'est un truc de fou ça Putain j'ai reculé La vache on l'a échappé belle Ouais bah c'est pas encore fini Sème les vite Une attaque contre un policier ? Bah ils vont me tirer dessus alors Putain je crois qu'on les a semés là C'est bon C'est bon Je crois qu'on les a semés Alors la caisse elle te plait ? Pas mal Je crois que je vais la garder Bien On se trouve un atelier de carrosserie C'est eux qui vont nous aider Eh ça va coûter cher cette affaire T'inquiète pas J'ai tout prévu N'importe quel atelier fera l'affaire Je connais le propre Rio C'est chaud parce qu'elle a encore recherché la voiture là J'allais dire Oh purée ils nous suivent les flics là C'est là ? Ici Gare toi devant le portail du garage Bon maintenant klaxon Ok Fouh j'ai eu peur Un renseignement ? Changer les plaques pour maquiller votre voiture Bah ouais effectivement Pour vous pas de problème Et voilà je l'ai un peu modifié Ok On peut la peindre comme vous voulez Choisissez Hum Quelle couleur pourrait être sympa ? Euh Tiens du vert pourquoi pas Eh vous cherchez de nouvelles gens ? Vous avez le choix ? Nickel J'en ai pour une seconde J'en ai pour une seconde Vous êtes ici chez vous Magnifique Magnifique Incroyable Je vérifie juste sur Il est où mon téléphone ? Non il faut peut-être te présenter à Mike Bruschi A qui ? Il aura sans doute du boulot pour toi D'accord ? Il est très chou Il a une casse auto à Riverside Tu peux pas la rater Ok En même temps je regarde vite si le premier épisode est allé sur Youtube ou pas Parce que là je l'ai en... Comment dire ? Merde Pendant que je suis en train de jouer je l'ai mis sur Youtube Qu'est-ce qu'un gosse ? Le gars de l'atelier Ah Tommy c'est le neveu de Charlie Un putain de bon danseur Il y a deux semaines on a fait une virée à la vieille boite à Oyster Bay Il a rendu toutes les nanas dingues Tu serais pas un peu jaloux ? Tu rigoles ? J'ai pas besoin de frimer sur la piste Mon truc à moi c'est le charme Je vais te donner 2-3 frastis pour te lever une poulette Sinon tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve poignée Ouais c'est ça Mais c'est un miroir dans ta poche ? Ça te dirait que je prenne sa place ? Oui En fait c'est un vieux beauf sicilien quoi Il est malade ce mec Elle est belle la voiture maintenant Oh C'est vraiment malade Oula oula Ah par contre c'était drôle T'es super tes fringues Ça va en jeter demain matin quand on va les retrouver roulés en boule au pied de mon lit Oh c'est minable Mais non mais arrête mais apprenez à rouler Regarde toi que ça marche plutôt pas mal ce genre de truc Putain je viens d'acheter la bagnole il me la déglingue de tous les côtés là Je roule comme des anglais J'ai à dire comme par hasard des flics manquait plus que ça C'est bon ils vont pas regarder Bah je méfie parce qu'à tout moment il y en a un qui tourne de nouveau Eh fais gaffe va pas trop vite dans le virage ici Deux semaines un type a foncé dans la rambarde et il a fait le grand plongeon Ah ouais Bah ça aurait pu être moi J'avoue que ça ne m'a pas prévenu là Ah non les flics Vas-y je me laisse Coupez le moteur et descendez de la voiture Désolé Je vous colle une amende monsieur Voilà c'est bon on va pas faire le malin En fait j'ai plus de fric là Parce que j'avais 20$ Je n'ai actuellement plus 1 centime Attends c'est limité à 40 Mais c'est des fous Bah attends mais T'accélère juste un peu Ça c'est pire que dans la vraie ville La case de Mike est juste là Tiens entre par ce portail La case de Mike Attends mais wow 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 Ah je me rappelle de cet endroit Quand je voulais un véhicule je crois qu'il fallait les amener là Et dans le 3 je me demande si c'était pas déjà là qu'il fallait les emmener Ah the dialogue ils sont incroyables Ahah Beaucoup trop cher, en savon. Très heureux, Vito. Vito et moi, ça se fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe, il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok. Alors, Joe, t'as causé de ma diversification. Ouais. Bon, moi, je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité, question place. Et ramène-toi les flics ici, ok ? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi. Qui j'ai ? Qui j'ai ? Putain de merde, Mike. T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau. Il m'a coûté une fortune, ce truc. Arrête un peu avec mes pattes ou je te les four dans le cul. Qu'est-ce que ça coûte le préalimentation ? En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attraper ça. T'as fini de chialer ? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé, Walter, aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'envoie une garée devant un bar. Et je crois que le rat s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 350 ? 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti. En diable. Et toi, je t'enverrai la note du préalimentation. En tout cas, ça me fait rire parce que... Dans les jeux Mafia, ils mettent des Siciliens, mais ils parlent jamais aux Siciliens. Eh, joli ! Un flingue ! Ah ouais ! Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici ? Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Tire sur la vieille épave là-bas. Tu n'as pas touché le pneu, là ? Eh, tu te débrouilles bien. Eh, Vito, essaie de toucher le réservoir d'essence. Mais il est où, le réservoir d'essence ? De ça, là ? Attends, mais il est censé être où ? Parce que là-bas... Wow ! J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polak, mais passons. Eh, ouais, ça me rappelle que je t'emmerde. Allez, assortez comme ça. Ah, c'est un polonais. On n'a dit pas sur la planche. Oh non, mais l'état de ma caisse, là ! C'est une dinguerie ! Bon, il doit aller jusqu'où, là, pour chercher sa caisse ? Ah oui, à l'autre bout, bien sûr. Allez au lawn bar avec Joe. On peut pas prendre sa caisse à lui, là, en attendant ? Attends, 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 comment on coupe la musique ? Voilà, parce que j'allais dire, je me suis déjà fait avoir avec les droits d'auteur sur Far Cry. Je vais pas me faire avoir non plus aussi sur ce jeu. Alors, Far Cry, j'ai rien compris. Heureusement, j'ai pas utilisé longtemps la musique. Parce que je roulais en voiture, j'aimais la musique. Et c'est la musique du jeu. Et ça me dit droits d'auteur, mais c'est purée, c'est pas possible. Encore, il y a une armerie, là. Après, l'armerie, elle me sert à rien, parce que j'ai pas de fric, donc... Enfin, les flics, là, ils me font peur, là. Ouais, merde. Mais c'est moi, avancez ! Alors, content d'être rentré ? Ouais, mais avec un peu de fric, je serai encore plus content. Oh, tout de suite, l'argent... L'argent fait pas le bonheur, tu sais. Ah, ouais, je déconneille ! Ouais, je déconneille ! Ah, voilà. C'est pas fait pas trop pour la thune. Ce petit boulot, c'est juste un début. Bientôt, tu crouleras sous les pistons. Alors, Sand Island, c'est toujours aussi merdique qu'avant ? Non, non, c'est plutôt chouette, maintenant. Arrête. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Y a un magicien qui s'est pointé avec sa baguette. Évidemment que c'est toujours merdique, là-bas, Vito. T'es parti, quoi, deux, trois ans ? Il en faudrait beaucoup plus pour que ce quartier de merde puisse changer. Ces gens-là, ils se reproduisent comme des lapins. Y a rien à faire. Non, je dirais que c'est pire que quand on était gosses. Ils ont même un gang, là-bas. Ils s'appellent... Les tombeurs, les... Les boomers, c'est... Enfin, je sais plus trop, quoi. Je m'en rappelle plus. Ah, manquait plus que ça. Eh, tu vas pas t'inquiéter pour eux, c'est des animaux. Leur vie, c'est vendre de la cam et s'entretuer. Ils feront pas chier un mec comme toi. Et puis, au cas où, je t'ai filé un flingue. Pas vrai ? C'est vrai, ça. Tu portes une arme, maintenant. Ah, il parle des noirs, là ? Tu sais pour quoi faire ? On peut plus faire des affaires sans de nos jours. Surtout, on s'appelle ton quartier. Toi, t'as toujours su trouver les mots justes, hein. Je sais pas s'il parlait de Harlem. Enfin, le quartier noir, je sais pas combien de la peine dans le jeu. En fait, dès que tu vois des flics, il faut vite freiner, quoi. Ah, tout de suite, là ? Ok. C'est bien fait, parce que vu qu'il y a de la neige, ça glisse réellement, hein. Ah, c'est pas le Lincoln Clay, justement, qui habitait là ? Pourquoi tu viens me faire chier ? Ça coûte rien de rêver. Tu pourrais pas m'offrir une maison ici avant des années, de toute façon. T'aimes le champagne, mais tu peux te payer que de la bière, c'est ça ? T'inquiète, avec moi, tu vas pas rester pauvre longtemps. C'est bon, on a semé le flic. Voilà. D'ailleurs, l'autre, il a même pas capté qu'on avait volé sa caisse. Ok, c'est dans le coin, là. Ça ? Bah, elle est moche. Moi, j'espère juste qu'on va pas se refaire choper. Eh, qu'est-ce que tu fous ici, fils de pute ? Oh, merde. Oh là, déjà ? Attends, viens, approche-toi, là. On s'éloigne des civils, des témoins et tout, t'as capté. Il y en a bien un qui va passer, voilà. C'est bon, là ? Vas-y, elle approche. Pourquoi il marche ? Hop là. Donc, c'est ça, la caisse. Je suppose, il va falloir que je... Ouh là, ouh là. Eh ! Qu'est-ce que tu prends, enfoiré ! Oh non, sérieusement, là ? Attends, moi, j'ai fait l'armée, vous croyez quoi, vous ? Même si ça se voit pas trop pour le moment, mais... Attends, mais ils vont me défoncer le véhicule, là. Voilà. Ouh là, attends, il est où, l'autre ? Ah, il est là. Ah, c'est le véhicule. Ah, merde. Pour l'instant, je pote la vitre. Quoique. Non, il va moi l'acheter, moi... J'allais dire, en plus, elle est facile à crocheter. Ouh là. Au pas, ciao. Allez, à bientôt ! A la próxima ! Ah, voilà. J'allais dire, il faut que je la livre en bon état. Parce qu'à mon avis, si je la livre pas en bon état, j'ai pas les 400 dollars. Ouah ! Oh ouais, quand tu freines... Ouh, faut pas trop freiner, parce que je vois les flics derrière, là. J'ai pas envie qu'ils viennent. Nanana... Ah, merde, c'est vrai, la musique. La musique ! Voilà. Merde ! J'étais concentré. Attends, deux secondes. Comment on fait pour couper la musique, là, quand on rentre en voiture ? Euh... Audio. Voilà. Musique du jeu, ok. Y'a pas la radio. Voilà. Non, parce que... Avec les droits d'auteur et tout, on sait jamais... Parce que je sais qu'il y a des musiques sympas. Je crois même qu'il y a des musiques siciliennes. Mezzaluna, Mezzomare. Je sais plus comment elles s'appellent. Mais... En Siculiche. De Dean Martin, je crois. Donc Siculiche, c'est les dialectes siciliens, mais des Etats-Unis. Ouais, 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 faire gaffe, quand même. Putain, l'état du véhicule, déjà, là. A tout moment, il me dit non. Je reprends pas le véhicule. Tu l'as déglingué. C'est ciao. Ah, des flics. C'est bon. Putain, on est pas très loin, là. Bah, je déteste quand il faut faire des missions en véhicule et tout. Le problème, c'est que dans Mafia, je suis de souvenirs, il y a beaucoup de missions comme ça. Des courses pour suite et tout. C'est bon, on approche, là. Je fais gaffe parce qu'il y a un flic, là-bas, devant. Little Italy, on est de retour. Mais, hé ! Purée, ils savent pas rouler. Peut-être par là, c'est plus rapide. C'est pas là, la décharge, justement ? Attends. Voilà. Ah, merde, la porte était juste là. Le raccourci est totalement inutile, mais ok. Bah, je crois que j'ai pété un pneu, en plus. Ouais, il va quand même me donner les 400 dollars, non ? Et alors, quel état, là ? Eh, mission accomplie, pas de problème ? Non, aucun. À part que la bagnole appartenait à une bande de noirs qui étaient bien décidées à me faire la peau. Ça, c'est sûrement les Bombers. Hunters, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ce mec. C'est un ramassis de frayers meurs, qui y causent ce qu'ils veulent et qui fument de la dos. Pour elle, elle les donne à Joe. Voilà les 300 billets. J'ai pris ma commission, cette fois. Dorénavant, tu n'auras plus besoin de moi. D'accord. Merci, Joe. J'ai pris ma commission. Allez, on rentre. 300 dollars. Comment je vois le fric que j'ai ? 320, ok. Eh, ma caisse bleue, ma verte, pardon. La caisse que j'avais volée, que j'ai... Dis, je me demandais si je veux me débarrasser d'une tire. Bah, tu me l'apportes et je la prends si je peux. Et il y a un peu de fric pour toi. Ok, ok. De quoi tu me fais une caisse, là ? Je suis deck, j'ai perdu ma... Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est bien fait. Tu entends le bruit de la neige. En plus, aujourd'hui, on est le 24 décembre. C'est juste parfait, là. Eh, je vais me taper avec lui. Ah, non. Il arrive à faire ça, lui ? Ah, ouais. Bon, on va faire quand même gaffe de pas se faire faucher, mais ouais. Franchement, tu t'es bien démerdé avec ce boulot. Bien joué. Ils ont failli me buter, ouais. Et j'ai pas survécu à la guerre pour revenir crever sur Sand Island. Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait partie du boulot. D'apprendre ou à laisser. Mais bon. Comme tu sais rien faire d'autre. Ouais, t'as pas tort. Pfff, c'est bâtard. Comme tu sais rien faire d'autre. Le bug. D'où il sort, ce boulot ? Je suis là. Mike, c'est un gars important. C'est un rallore, mais il est toujours sur la brèche. Surtout dans les voitures volées. Il a fait un peu de tôle, mais ça remonte à loin. Il paraît qu'il braquait des stations-service. Tu comptes vraiment lui faire payer le nettoyage de ton manteau ? Non, oublie ça. Je fais pas mal d'affaires avec ce gars. Et puis, il faut pas le foutre en rogne. Une fois, j'étais aux courses avec lui. Et un Irlandais a renversé une bière sur son ticket gagnant. Mike l'a tellement cogné qu'il a perdu un oeil. Tout ça pour 10 dollars. Tu m'as l'air d'un sacré connard. Avec ces gars-là, il faut savoir se faire respecter. Et Mike, c'est un gentil comparé à d'autres types que j'ai rencontrés quand j'étais là-bas. Tu y verras. Tu vas essayer de piquer une caisse. Vas-y, descend. Voilà. Dieu, aie pitié. Dieu, aie pitié. Putain, ils sont au milieu du pont. Là, ils peuvent pas appeler les flics. Donc, c'est bon. Juste pour aller plus vite. En véhicule, c'est mieux. Ouh, pas mal. Elle prend bien les virages et tout. Oh, putain, les flics déjà. Ouh. On a géré. Je pense qu'on aurait cogné le véhicule. Les flics, ils venaient. Voilà, genre ça. Hum, une pizzeria. Attends, on va où, là, en vrai ? Je pense que c'est là. Eh, il y a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin. Je veux pas laisser ma caisse dans la rue. Ouais, t'as qu'à garer ta caisse près de la mienne dans le parking. Les rues sont pleines de voleurs de nos jours. Ouais, ce quartier, c'est plus ce que c'était, c'est ça ? Attends, montre une fois. Donc, j'ai des véhicules. Wow, c'est quoi, ça ? Par contre, je suis deg, là, la belle voiture que j'avais. Ah ouais. Par contre, elle, tu la pètes. À mon avis, les dégâts, c'est pas les mêmes. Hop là. Pourquoi c'est moi qui vais devant alors que... Enfin bon. Ah, on est chez lui ? Ah bah si on est chez lui, alors je suppose que c'est là. Barbaro. Ah, j'avoue. Hop là, magnifique. Tiens, on va se bourrer la gueule. Hop, une bière. Bière Stoltz. Hop là. Ah, merde, c'est du coca, ça. Attends, moi, je ne voulais pas... Il n'y a plus de bière. Ah, je vais manger toutes les bières. Bon, c'est vrai que Joe m'a beaucoup manqué en Europe, mais pas à ce point. Ah, je suis mort. Sale canapé. Attends, je suis censé dormir où, moi ? Ah, là. Hop là. Ennemi d'État. 10 février 1945. Attends, là, on est plusieurs mois après, non ? Il y a eu le téléphone, il est là. Lupinard Barbaro, Vito à l'appareil. Vito, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier ? Ah, ok. C'est le lendemain. Maman ? Je ne savais pas que tu avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones ? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo ? Tu as trouvé du travail ? Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, Mio Bambino. Au revoir, Maman. Tu vois, Mio Bambino, normalement... Enfin bon. Pourquoi ça parle en italien ? Fout les nerfs. Ça se voit que c'est un jeu qui n'a pas été fait. Enfin bon. Il va plutôt mettre la veste en cuir. Il n'y a pas une tenue noire un peu plus stylée ? Enfin bon. Il n'y a pas un chapeau ? Chapeau, il n'y a pas un... On verra. Donc on a 300 dollars, là. Après, je ne sais pas si c'est... Elle est sérieuse, elle écoute. Bonjour. Et bien alors, rien de bien à la radio ? Ce n'est pas vos oignons. Bah si, justement. Allez, lave, lave, lave. N'importe quoi. Sa femme qui l'a foutu à la porte ou quoi ? Si vous ne baissez pas le son tout de suite, j'appelle la police. Oh, ça va. C'est dans l'abus. Prenez votre voiture dans le garage de Joe. Quoi ? Allez, sur les quais. Ah, d'accord. Oh, ouais. On a un peu sur plaisir. Attends parce que... Ah, voilà. J'allais dire, monte-moi la route. Ok, ça va. C'est surtout des lignes droites. Attends, elle, il ne faut pas que je la pète par contre. Parce que ce n'est pas le même prix. Attends, il y a eu un bug là. Ah, ok, c'est bon. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouh, là, par contre, je dirais qu'elle glisse. Qui a dit moins vite ? Non, c'est bon. J'allais dire que je descends et que je lui mets une patate. Là, je pense que c'est la fameuse ligne droite. Ouh, là, ouais. On va faire gaffe de ne pas... Ouh, là. Allez, bouge. Allez, c'est parti. On va essayer de voir ce qu'elle a dans le ventre. Incroyable. Fouhou ! Attends, on va faire gaffe. Magnifique. Par là ? Ouais. Le port sud. Ça, c'est les flics, là. Regarde. De toute façon, je dois tourner, non ? Il faut aller où ? Il faut aller là ? Ouais. Ah, et hop, là. Ouh, la petite esquive, là. Ah, on est au port, je m'en souviens. Oh, putain. Attendez. Encore, je vais faire un truc un peu fou, là. Je sais que ce n'est pas la super bonne idée, mais je vais le faire. Je ne sais pas si vous devinez ce que je vais faire ou pas. Là, vous allez peut-être deviner. Ah, merde, je croyais que c'était un tremplin. Je suis déçu. Incroyable. D'accord, genre, moi, je vais chercher du travail et je débarque avec une voiture comme ça, là. On peut klaxonner, non ? Le visage est super bien fait. Ah, donc, il est protégé par lui, je suppose. En gros, c'est le mec qui exploite tous ses employés. Ah, oui ? Pourquoi ? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. Ouais, t'as frappé à la bonne porte, petit. Je me dédique au Papalardo, à ton service. Tu peux m'appeler les REC. Je me souviens de ton père. Je leur donne du fric à eux aussi. Ah, suis-moi. Allez. Vous voyez, la porte, je suis sûr qu'elle va râler, sinon l'autre. Pourquoi il y a un point rouge ? Charge les caisses dans ce camion. Ça te rapportera 10 dollars. S'il en manque une, ou s'il y en a une de cassée à la fin, t'es pas payé. Allez, ton boulot et traîne pas. Je suis pas payé, je vous défonce tous. Non, ça va prendre autant de temps, là. Eh ben, je sens que je vais me marrer. C'est vrai, quoi. Trimballer des caisses, c'est vraiment l'extase. Vous voyez, je pourrais me barrer. Non, je le fais pas. Fais ça bien. Travaille honnête. Sans déconner, par contre, je vais vraiment devoir faire toutes les caisses, là. Attends, mais elle avait pas disparu, là, la caisse ? Attends, combien ? 10 pauvres billets ? Comment ils font, les autres, pour supporter ça ? Ça fait 5 minutes que je suis là et j'en peux plus. Cote, le point rouge est là-bas. Enfin, c'est-à-dire qu'il m'encourage à me barrer. Mais c'est quoi ? C'est un test que le jeu me fait, là ? Parce que si je me barre... Ça fait quoi si je fais toutes les caisses ? Mais c'est long. Oh là là, allez, encore une. C'est impossible, je veux pas de ce fric de misère. Il a dit non ? On fait pas, du coup ? Parce qu'en plus, je crois qu'il y en a un, là, en rouge. C'est qui le mec qui est en rouge, là ? Eh, t'as fini ? Ça, j'ai fini. Vous pouvez garder vos billets. J'ai besoin d'un boulot, mais là, c'est de l'esclavage. Ouais, ouais, fous-moi le camp d'ici. Que je te revois pas traîner dans le coin. Ça risque pas. Je peux me faire cent fois plus de fric en bossant pour Barbaro. Quoi ? T'as dit Barbaro ? Joe Barbaro ? Ouais, et alors ? Merde. J'ai jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de 10. Qu'est-ce qui t'a pris ? Viens avec moi. Attends, quoi ? J'ai dit Joe Barbaro et... Ah, ils vont me donner un autre boulot. Parce que j'allais dire l'autre en haut, là. Quoi encore ? Travail manuel, c'est pas son truc. Ah ouais ? Et alors ? Il dit qu'il bosse avec Joe Barbaro. Mon cul. Les types qui bossent avec lui portent pas de caisse. Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi l'histoire ? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête. Mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Les femmes. Toutes les mêmes. Pas vrai, Steve ? C'est sûr, Derek. Non mais l'autre, il a aucun point de vue. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Ma mère, c'était les mêmes salariés. Et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment va, Joe ? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu ? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe et il m'aide à me retourner le temps que je me pose. Écoute, pour que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Dans sa situation... Alors ça te dérange pas si je téléphone à Joe ? Non, allez-y. Où l'as-tu ? J'ai foutu son numéro, moi. Ah, tu vois. Il est peut-être pas là. Ça se présente mal. Oula. Ouais, Joe, c'est Derek. Écoute, j'ai un type ici. Euh, c'est quoi ton nom déjà ? Vito. Vito. Il cherche un boulot et il dit que c'est un ami à toi. Un bon ami. Je voudrais que tu me confirmes tout ça. Ah ah. Eh ben, un héros de la guerre et tout. Bon, je te remercie. À la prochaine. Désolé, mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Non, de Sicile. Tu vas savoir te débrouiller, non ? Tu veux te faire un peu d'argent ? J'ai ce qu'il te faut. Attends, il voulait me buter, là, si c'était pas vrai ? Je voulais payer un forfait mensuel au coiffeur, mais la moitié donne rien. Ah ! Je veux dire qu'on les motive un peu. Je veux dire qu'on les motive un peu. Et s'ils ont pas besoin de coiffeur ? Ah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires ? Bah, tu lui casses la gueule. Disons qu'il lui donne une bonne leçon, mais qu'il n'empêche pas de travailler. Digé ? C'est pour ça que Steve peut pas faire ça. Hein, Steve ? Sur, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette. De l'argent facile, quoi. Qu'est-ce que t'en dis ? Bah ouais. C'est mieux que de se taper des caisses. Bon, bah vas-y. Ok, bah je vais le faire tout de suite. Je suis en train de me dire est-ce que j'attends la suite, mais non. Ah merde, attends. Attends, mais je sors par où, là ? On peut ouvrir le garage, là ? Putain, mais on sort par où ? Il y a une porte quelque part, là ? Il y a une porte quelque part, là ? Voilà, peut-être. Non. Attends, le gars qui doit du fric, c'est celui-là qui est en bas, là ? Je comprends pas trop le délire. Pourquoi il envoie pas l'autre, là ? Le Derek, ou je sais pas quoi. Je viens pour le forfait du coiffeur. Eh, à qui tu crois que t'as affaire, là ? À un gars qui va payer ce qu'il doit ou qui va se faire tabasser. Pourquoi ? Ça te plaît pas ? C'est toi qui me plaît pas. Alors dégage avant que je te botte le cul. Ah ouais ? Ok. Tiens, prends ton sale pognon. Hop là, je vais le faire à tout le monde, ça ? Tu vois, on discute calmement. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Ah ouais. Ça m'était sorti de la tête. La prochaine fois, paie à temps. Ok ? Merci. Toi aussi, là. Forfait du coiffeur. Eh, Derek voudrait que tu paies le forfait du coiffeur. Tiens, voilà. Je me suis surtout pas d'ennui. Attends pas le dernier moment la prochaine fois. Oula. Ah, lui, je crois qu'il va pas payer le forfait du coiffeur. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Écoute, petit con. J'suis pas d'humeur. Alors débarrasse le plancher avant que je me fâche. Ah, désolé, l'ami. Derek veut son fric. Il veut se le foutre au cul. Il va me faire quoi ? Me buter ? Tiens, c'est une idée, ça. Essaye un peu pour voir, fils de pute. Démolisse, connard ! Fais-lui mal ! Hop là, vas-y, lève-toi. Allez, viens. Hop là. Massacre-le. Pouh ! Ok. Il y a quelqu'un d'autre à qui ça plaît pas de payer ce putain de coiffeur ? C'est bon, tout le monde a donné, là ? Voilà le pognon, patron. Au boulot. Voilà ta part. Tu veux t'occuper de Bill. Impressionnant. Steve avait failli se faire massacrer quand il avait essayé. Pobre Steve. Sûr, Derek. Voilà une prime pour ce con de Bill. Merci. Ce type nous aura vraiment fait chier. Allez, reste pas la petit. J'ai des affaires qui ne peuvent pas attendre. Et surtout, salue ta mère de ma part. Dis-lui que je t'ai engagé comme mon nouvel assistant. Ouais, d'accord. À plus tard. C'est vrai que la mère, elle lui a demandé de venir chez lui. 100 dollars ? Bien. Il veut que tu le retrouves chez Freddy. Ok. Non, parce que la mère, elle voulait qu'il s'engage, enfin qu'il travaille avec Derek en pensant que c'est bon, il est dans la légalité et tout. Finalement, c'est quoi mon boulot ? Casser la gueule à des gens pour qu'ils donnent le fric qu'ils doivent à Derek. Non, mais n'importe quoi. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de ce jeu. Je pense que ça m'intéresse. D'ailleurs, si vous êtes sicilien, vous aussi, dites-moi. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas ? Parce qu'il y a des trucs, historiquement, c'est super bien fait. Mais il y a des petits détails de temps en temps. Comme je l'ai dit, ils ne parlent pas en sicilien, ils ne parlent en italien, c'est un peu bizarre. C'est, voilà. Alors que même dans le film, justement, le parrain, ils ont fait l'effort de parler en sicilien. Donc bon. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi c'est bleu, là, d'ailleurs ? C'est une zone flic ? Je ne sais pas. Bref. Ah, c'est peut-être l'eau. Oui, ça doit être l'eau. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et bonne continuation. C'était Yannopipo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.